et donc robin qu'est ce qu'on peut faire pour toi en fait j'ai un énorme souci j'ai rencontré en fait une fille sur le net qui a à peu près cinq mois donc on a commencé par le chat ensuite on s'est échangé les msn des photos et on a super bien accroché quoi oui et mardi en fait elle a acheté une webcam donc elle l'a mise et donc je la vois tu vois parfait je vois bien sa tête elle me dit j'ai une petite surprise d'accord et en fait elle s'éloigne un petit peu et je me suis rendu compte c'était une sursame une sursie à moi pardon donc c'était un av2 pour le prévu en fait voilà ils sont collés doux c'est à peu près du bassin quoi je pense elles ont une paire de gens mais il ya deux coups de troncs en fait je sais pas trop j'ai mal vu mais ce que j'ai vu c'est sérieux en france bah oui j'avais cherché s'il y en avait en france et en général il est à moi sur page jaune point fr si à moi il est à la naissance en général mais après il y en a c'est pas possible non mais il y en a une qui meurt de façon les derniers cas que j'ai vu c'était elle était reliée elle était reliée par le lac le crâne le haut du crâne tu veux une camisole de force c'est parce que frigo est passé derrière sandro la tourette et attend juste vous rappelez le reportage qu'on avait vu à la télé des sorcières c'était des ados et elle avait deux têtes ouais c'est ouf quoi un coi mais non mais c'est le concept des sciamoises ouais ouais non c'est l'inverse après ça dépend ça dépend tu en as à 10 mille sortes différentes voilà ça dépend vraiment l'endroit où c'est resté collé pendant le croyant c'est vrai mais tu imagines et tu imagines c'est juste au petit doigt de pied c'est con quand même ah ouais mais ça tu peux opérer et tu coupes bon et robin ouais et donc qu'est ce que tu as fait après enfin il s'est passé quoi dis nous demain depuis j'ai un peu pris mes distances toi j'ai fait genre je me connecte déjà moins souvent je la bloque on voit vraiment que toi ce qui t'importe c'est l'apparence mais non c'est pour ça que je vous demande conseil c'est que mais c'est normal tu vois je sais pas comment on fait l'amour une sciamoise moi justement j'ai pas suivi mais il y a deux corps et deux têtes en fait il ya les deux têtes on les voit bien bien distincte pardon ouais je crois qu'elles sont collées un petit peu au niveau du bassin je crois mais tu te rends compte du nombre de mecs qui rêvent de faire l'amour avec deux meufs à la fois mais là c'est pas là c'est compliqué parce qu'il ya quatre mains deux bouches d'imagines mais qu'est ce que tu dois faire mais il n'y a qu'un seul vagin il n'y a pas quatre mains il ya deux mains ah non il ya un ouais alors ça dépend une seule partie génital mais ça on sait pas ça je sais pas ouais mais robin et quoi au début elle t'a jamais rien dit c'est à dire que vous discutiez vous discutiez à trois et tu le savais pas je savais qu'elle avait une soeur tu vois mais elle m'a pas dit qu'elle était juste à côté ouais d'accord ok ah ouais putain en plus le truc c'est que quand tu te la tapes tu es obligé de te taper la soeur avec parce qu'elle va pas lire un journal c'est vraiment crade les gars t'imagines elle essaye de boire son lait tu vois elle n'y arrive pas on fait sa vie de son côté mais ça doit être trop lourd parce que même si tu t'embrouilles tu peux pas être dans ta chambre chacun oui ou alors elle avec son mec elle est en train de se faire un plan genre sa gueule avec son mec et puis tu as l'autre qui a envie de niquer avec le sien d'un côté de la chambre c'est en train d'hurler puis l'autre qui est en train de se taper moi c'est chaud c'est vrai fait que moins de bruit je veux dormir merde mais robin tu vois sa côté côté positif et négatif enfin plus négatif que positif faut bien dire ce qu'il y a un message qui est arrivé qui dit il y a léo qui dit j'ai rencontré une meuf sur le web elle m'a avoué au dernier moment qu'elle était muette et maintenant je l'aime encore plus qu'avant et je me sens plus proche d'elle parce que c'est vachement pratique une muette au moins elle te prend pas la tête quand elle te parle bah ça dépend elle te peut te frapper aussi c'est vrai ouais étatiste aussi du 37 qui dit moi sur le chat je suis tombé sur une vieille cato trop d'aigues déjà qu'elle a réussi à faire fonctionner le chat c'est pas mal et milo qui dit salut moi ça va moi je suis moi je plains les soeurs les les soeurs siamoise siamoise oui c'est clair en fait au final c'est elles qui sont plus à plainte que toi mais bon c'est un peu tendu quand même maintenant il ya un nouveau truc c'est c'est les télés les gens les sectes et tout comme ça super super strict qui investissent les forums pour essayer de de rappeler la bonne parole à tous les gens qui sont qu'ils prêchent sur internet la parole la bonne parole soi-disant les gens ils viennent sur des forums d'émissions comme la nôtre en disant que on est des dépravés que nous ne répondons pas la bonne parole qu'on dit que de la merde c'est bien parce qu'à venir là il passe pour des cons en fait non mais c'est ça et par contre vous faites pas avoir vous faites pas avoir aller dans aller n'importe quoi continue à nous écouter il ya vivien qui est là également maintenant de savoie salut vivien exactement bon c'est un peu comme on est rapide on a le standard le plus rapide du monde c'est génial c'est pas le plus bonheur du monde mais c'est le plus rapide non ouais ça va on n'a pas ça ça va ça va mieux c'est vrai que c'est quand même vachement plus agréable à regarder qu'à l'époque où sandro zelsandard avec ses petites jupes écossaise ses petits talons et ça vous a marqué la jupe écossaise à chaque fois ils m'en parlent tous les deux j'en ai parlé il ya pas longtemps je lui dis ça me restera grave la vie c'est vrai j'avais complètement oublié elle avait une jupe mais ras la touffe ouais c'est ça attends il y avait un pantalon en dessous les gars oui oui on voyait pas bien le pantalon c'était noir pantalon noir ouais bah on voyait pas bien bon vivien donc seul bienvenue tu voulais réagir à robin toi aussi tu as fait des bonnes ou mauvaises rencontres ouais moi en fait j'ai fait pas mal de rencontres sur mythique en fait je m'étais inscrit à tout hasard parce que ma mère a une agence matrimoniale oui oui à tout hasard ah ta mère a une agence matrimoniale c'est facile j'ai les rencontres à la maison c'est facile je vais dans le fichier puis je les rappelle ça c'est fort ça c'est fort non et en gros en fait le truc c'était de récupérer des nations mythiques pour les ramener à l'agence ah d'accord je profitais plus ou moins de bons coups entre guillemets et donc ça c'est un bon plan mais à chaque fois ça marchait pas jusqu'à la dernière fois c'était en janvier et en fait il y avait un qui placha sans arrêt pour moi sans arrêt sans arrêt et mais elle n'avait pas d'abonnement ça fait que j'envoie un grand message à marquer comme quoi il n'y avait pas d'abonnement nana et bon bah j'avais mis un accusé de lecture ouais combien ouais c'était quand on voit début janvier fin janvier je vois la personne a lu mon message d'accord il était pas pressé de venir le lire je dis elle n'était pas pressé de venir le lire le message parce qu'elle n'avait pas pris d'abonnement c'est pour ça elle pouvait pas lire le message il fallait qu'elle s'abonne d'accord il fallait qu'elle s'abonne il fallait qu'elle paye en fait ça fait qu'en gros cinq jours après on s'est rencontrés et depuis on est ensemble mais en fait il y a de grosses différences quoi il y a pas mal de problèmes ces derniers temps quoi c'est à dire en fait pendant quinze jours c'était super on voyait assez régulièrement elle m'a envoyé des messages assez réguliers et depuis ça fait quoi ça fait depuis trois semaines en fait ça se dégrade quoi il y a de moins pour moi de messages à chaque fois que tu dis bah elle me dit bah voilà bah tiens on va se voir ce week-end au dernier moment c'est pas possible samedi dernier par exemple j'étais je faisais rien du tout on envoie un message elle me dit ah bah je suis avec des potes je t'accouchais avec même pas je n'ai même pas vu ce qu'elle voulait même pas en plus elle t'a gardé sous la main au chaos quoi et comment elle t'a gardé sous la main au chaos c'est son mec dehors je te garde non mais tu vois c'est que par exemple imagine moi je suis avec des collègues ouais je suis avec des collègues je sais qu'elle elle fait rien je lui dis bah voilà t'as qu'à passer je dis bah c'est normal et elle par contre n'a jamais cette réaction là quoi et c'est normal parce que toi tu cavales derrière elle alors que elle elle cavale pas derrière toi faut pas courir derrière une meuf en fait elle s'en fout de ta gueule non mais faut pas courir parce qu'au plus tu cours au plus elle va ça va la saouler et en fait c'est c'est relou mais il faut pas trop courir et puis il faut pas trop ne pas courir parce que s'ils courent trop il est relou il est derrière mon cul tout le temps il est relou si tu cours pas assez le vas-y attention il s'en branle je passe à autre chose il faut le juste milieu pour se laisser un peu désiré fin c'est relou quoi attend c'est pas facile de faire ça ah bah je te confiens non mais j'ai pas dit que c'était facile hein je dis juste j'essaie juste de filer un conseil un conseil quoi c'est tout le problème des meufs voilà et un message d'une meuf qui est arrivé ce qu'on aime le plus c'est ceux qui nous délaissent et une fois que tu les as délaissé après c'est le reproche oui c'est vraiment parce que tu délais si on donne pas de nouvelles aussi ensuite ça va dire bah tu n'aimes plus ah oui non mais c'est ça ouais alors que c'est toujours bon quand t'as passé une mauvaise journée d'avoir quelqu'un sur qui tu peux lâcher tes nerfs oui parce que je ne peux pas le faire sur ton patron mais ouais mais le problème c'est que si tu l'appelles trop à ce moment c'est ouais ça va t'as une autre à foutre ouais c'est ça il n'y a pas que moi dans ta vie ou tu m'espionnes c'est ça tu m'espionnes on s'en fout de la réponse c'est juste pour faire chez l'ombre ah mais c'est ça mais c'est ouf l'espionnage ça je te dis même pas ah oui t'as l'espionnage ouais alors tu sais c'est à la base tu dis juste bonjour quoi ouais ça va alors s'il est de mauvaise humeur et qu'en plus tu l'appelais trop de fois ah bah laisse tomber ouais mais attends j'arrive jamais à l'avoir au téléphone ouais en plus ouais alors j'arrive jamais à l'avoir au téléphone non mais toi lâche l'affaire avec elle par contre toi par contre c'est pas la peine de continuer vivien tu perds ton temps là c'est dommage non mais c'est vrai j'arrive jamais à l'avoir au téléphone euh dès que je prévois de faire un truc un week-end ou un truc comme ça parce qu'on se recule le week-end euh ça part en live à chaque fois peut-être elle s'est trouvé un gars entre temps hein t'sais t'es son mec du week-end pas fait l'un pour l'autre quoi l'appel plus mec franchement elle appelle plus tu verras après hein ouais moi c'est ce que j'ai essayé de faire c'est de plus envoyer de messages voir s'il y a des nouvelles c'est un quoi parce que ça c'est un soin fou mais en fait en tout cas pourquoi je m'accroche c'est que quand on est ensemble c'est super quoi oui mais quand non mais ouais mais je sais je dois mais j'entends bien mais après pour pour vraiment être certain si elle tient ou pas à toi effectivement on donne plus de nouvelles et même pas un petit dernier parce que je te vois arriver même pas un petit dernier ce soir en disant lui fait en bonne nuit bonne nuit pardon ou une connerie comme ça déjà il a dit je vais essayer hein il a pas dit à le faire Vivien il faut y arriver ouais 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 il faut que tu sois fort sois fort ouais t'inquiète t'inquiète bon très bien je compte sur toi allez bon Vivien merci à toi d'être passé bah rien et reviens quand tu veux d'accord pas de problème allez salut Vivien ciao et bon week-end oui 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 on va te filer un kit pas de problème et je te repasse les filles au standard normal à l'aise salut Vivien allez ciao et puis un message de Christelle du 62 qui dit salut moi j'ai rencontré mon fiancé par chat par sms et ça fait 5 ans que ça dure et on s'aime plus que tout bisous à toute l'équipe et bah tant mieux pour vous c'est cool il y a le snake aussi qui dit en même temps on trouve de tout sur le chat et puis le pire c'est quand le pire c'est quand là un frère si à moi meurt et l'autre non quelle horreur mais c'est souvent ça hein ils sont souvent obligés d'opérer mais comment ils font alors ils coupent et ouais ouais c'est de la charcuterie mais t'imagines c'est horrible le jour où ça t'arrive genre t'as un mort collé à toi et t'es endormi hein tu sais non mais au delà du fait que quand on t'opère je te dis une connerie imagine il y en a une des deux qui fait une crise cardiaque ouais c'est ça elle meurt bah tu l'as là t'as un truc mort tu sais tu vas l'emmener sous ton bras à l'hôpital ouais c'est vrai c'est psychologiquement inter perturbant bon ben robin écoute tiens nous au courant pour voir ce que tu vas faire mais bon après même si ok je peux concevoir que t'aies peut-être pas envie de sortir avec elle mais c'est pas une raison pour plus lui parler je sais pas ce que t'avais dans la tête mais voilà si voilà si vous aviez de bonnes relations pendant 6 mois y'a pas de raison que ça s'arrête quoi ouais non pas de soucis bon ça marche bon week-end robin c'est juste pense à demander à qui tu parles quand tu l'auras écrit sur la mc du coup ouais ouais salut robin salut à tous allez salut à toi et puis tu restes là on va te filer un kit aussi tu restes au standard retrouve l'émission sans interdit dans son intégralité sur michael.fm ou tous les soirs et 20h sur énergie